Bienvenue dans l'Esprit d'Actu pour un débat sur l'injonction qui est faite aux musulmans de condamner les meurtres de l'Etat islamique. Alors bienvenue messieurs, Alain Bencher vous êtes essayiste et écrivain, Samir Daba vous êtes président du collectif contre l'islamophobie en France. La première question pour vous Samir Daba, vous êtes désolidarisé de l'appel du CFCM qui avait appelé à se rassembler devant la mosquée de Paris en hommage à Hervé Gordel. Pourquoi on n'est pas suivi cet appel ? Écoutez, il y a une personne, un civil, peut-être quelqu'un qui découvrait pour la première fois l'Algérie qui a été lâchement assassiné, n'est-ce pas ? Il faudrait tout de même attendre de comprendre qu'il l'a tué, il faudrait bien que l'enquête en tout cas nous éclaire là-dessus. Mais de toute façon c'est un innocent qui a été assassiné en Algérie dans un pays qui a connu une décennie noire entre 90 et 2000. Ça a été un choc, ça a été un choc pour l'Algérie, ça a été un choc pour la France et évidemment tout le monde ne peut que condamner un tel acte. Maintenant, derrière cet acte, il y a eu une tentative, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti pour ma part, une tentative de vouloir chercher ou plutôt de trouver un coupable potentiel qui serait ce musulman, qu'on n'arriverait pas à identifier précisément, mais un musulman essentialisé qui serait coupable d'avoir livré cet homme à la mort. Alors, je dis tout simplement qu'il est inacceptable aujourd'hui que les musulmans se laissent dicter des ordres, des injonctions de comment ils doivent voir les événements, de comment ils doivent les analyser ou de comment ils doivent réagir à un événement. Je rappelle tout simplement que cet acte-là est associé à une situation, à un contexte particulier, celui du Moyen-Orient. La situation actuelle que l'on voit au Moyen-Orient est une situation qui a été créée de toutes pièces par une politique qui est la politique de George Bush dans les années 2000, post-septembre 2001. Eh bien, cette politique, rappelez-vous, qui avait été dénoncée à l'époque, notamment par la France à travers Dominique de Villepin, eh bien, cette politique-là, c'est elle qui a mené le désordre, qui a permis la prolifération d'un certain nombre de groupes armés dans cette région, qui aujourd'hui revendiquent ces actes. Vous partagez ce point de vue, Raleh Belcher ? Alors, je le partage en partie. Et je ne suis pas homme à dire, on aurait dû, il fallait que, puisque c'est déjà passé, donc ça ne sert à rien. Il se trouve que, malheureusement, une abomination, peut-être même que je pourrais utiliser le pluriel, des actes criminels abjects se sont abattus contre des innocents depuis deux décennies, peut-être même un peu plus. Et nous n'avons pas entendu suffisamment, sans obéir à la moindre injonction, je ne suis pas de ceux qui répondent à des sommations sur cet ordre, je suis de ceux qui essayent de voir en eux, chez eux, les manquements à l'éthique, à la spiritualité, à la rectitude, au droit. Et quand je vois, malheureusement, que la tradition religieuse islamique est dévoyée, son message d'amour, de bonté, de miséricorde est perverti par des illuminés, exaltés, par des criminels, par des terroristes, par des ignards, par des radicaux, par tout ce qu'on veut, et que nous autres musulmans n'avons pas pris la responsabilité, ni la maturité, de nous désolidariser en son temps, eh bien, sans vouloir y souscrire, je pourrais comprendre qu'un non-musulman, matraqué qu'il est par le lynchage médiatique et le fameux islam bashing, puisse, à un moment ou à un autre, eh bien, ne pas comprendre. Et donc, il est temps, je le prends aussi comme une sorte de maturité, de la part des musulmans, sans être exclusivement comme musulmans, mais comme des êtres humains, comme des citoyens, dire, clamer haut et fort, que ces abjections-là ne sont pas l'essence de leur tradition religieuse. Je pourrais aller plus loin, mais comme le débat va se suivre, je ne suis pas sûr, pour ma part, qu'il faille clamer ou crier, tel un capri, paix, paix, la slam et la paix, etc. Non, il y a encore un autre travail d'ordre théologique, d'ordre intellectuel, de réflexion fondamentale, de refondation de la pensée islamique, pour que de telles dérives meurtrières ne puissent plus jamais, je l'espère, s'abattre au nom de la tradition religieuse islamique. Maintenant, les raisons extrinsèques, politiques, des rapports géostratégiques et des rapports internationaux, les autres explications, nous les connaissons. Et là, de ce point de vue-là, je partage tout à fait le point de vue de Samy. Une réaction, c'est le débat ? Sauf qu'il y a un élément, je pense, dont il faut tenir compte et qui n'est pas des moindres et qui a toute son importance. C'est ceux qui ont initié ce rassemblement. Ce sont ceux-là même qui refusaient il y a quelques mois de condamner une autre barbarie. En tout cas, qui n'avaient pas appelé à mobiliser contre une autre barbarie. Celle des attaques d'Israël sur le peuple gazawie. Et là, on n'avait pas une telle mobilisation ou en tout cas une volonté de vouloir mobiliser la communauté musulmane là-dessus. Est-ce que ça veut dire qu'on essaye de faire croire à l'opinion internationale, en l'occurrence, que seule la barbarie de certains groupes qui se réclament de l'islam et qui ne représentent qu'eux-mêmes, puisqu'on entend même les médias occidentaux dire que c'est un calife autoproclamé, donc il n'a aucune légitimité qui vient de sa base. Comment on devrait dénoncer la barbarie autoproclamée d'un personnage ou en tout cas d'un groupe et on ne devrait pas dénoncer celle qui viendrait de la seule démocratie du Moyen-Orient ? Qui, je rappelle, est un gouvernement, ce qui est présenté comme la démocratie, le gouvernement de Netanyahou, c'est un gouvernement qui est le fruit d'une élection populaire. Donc par conséquent, c'est pour le coup aux Israéliens de présenter des excuses. Si on devait exiger des excuses et des justifications, c'est à eux de devoir s'expliquer face à ce qu'ont subi les Gazaouis cet été. Mais aucunement on peut exiger la même chose des musulmans de par le monde qui n'ont aucun lien. Et il est là, il est là le risque. C'est d'essayer d'établir un lien entre les musulmans lambda qui ne demandent qu'une seule chose, d'être traités de manière égale avec leurs concitoyens, sans faveur aucune, mais sans discrimination aucune, d'accord ? Et la barbarie qui relève d'un programme bien établi, celui d'éliminer un peuple de sa terre. Une réaction par rapport au propos de Samit Abbas ? La réaction est simple et en toute froideur d'esprit. Il ne peut pas y avoir d'indignation sélective. Le crime, la barbarie, la terreur, d'où qu'elle vienne, et même a fortiori quand elle vient d'un État, disons, élu, eh bien, doit être dénoncée avec tout aussi la dernière énergie qu'il faut le faire. Donc de ce point de vue-là, ça ne souffre aucune tergiversation. Maintenant, je suis tout à fait d'accord qu'il ne faut pas verser dans l'autoflagellation et considérer que tout musulman de parlement est intrinsèquement solidaire de ses actes. Rien n'empêche, encore une fois, pas en tant que musulman, mais d'abord en tant qu'être humain, mais aussi étayer l'indignation que ce qui se passe n'a rien à voir avec l'islam, mais ça dépasse aussi les paroles. Il faut encore le dire, le faire savoir et faire ce travail dont je pense qu'il est nécessaire d'ordre théologique et d'ordre intellectuel et qui n'est pas mené. Et donc, si on reste uniquement dans la dénonciation ou même dans le fait de dire « ça n'a rien à voir avec moi, ce n'est pas ça le Coran, ce n'est pas ça ma spiritualité », alors que celle-ci est dévoyée, il est du devoir des musulmans, qui, quels qu'ils soient de parlementaire, et à commencer par leur hiérarche, par leur dignitaire, par leur philosophe, par leur théologien, d'établir cet énorme travail qui dépasse le simple aturnemental. – Ça c'est vrai, je partage complètement cette analyse, sauf que dans la réalité, on sent qu'il y a certaines institutions qui sont très frileuses dès lors qu'il s'agit de condamner les atrocités qui sont menées contre les musulmans. Pourquoi on ne les a pas, j'ai parlé de Gaza, mais pourquoi on ne les a pas entendues sur la Birmanie ? Pourquoi on n'a pas entendu une volonté et des appels à se mobiliser contre l'islamophobie ? Pourquoi certains responsables du CFCM qui peuvent être, par ailleurs pour certains, des gens dont on ne doute absolument pas de leur bonne foi et de leur sincérité dans ce qu'ils font, mais il n'en demeure pas moins qu'ils ont eu l'occasion à plusieurs reprises d'interpeller les autorités nationales et particulièrement le ministère de l'Intérieur sur ces questions d'agression qu'ont subi ces femmes, sur les questions de discrimination dont est responsable l'État. Pour autant, ils ne l'ont pas fait. Et j'en veux pour preuve, simplement, leur acceptation des chiffres qui sont remis par le ministère de l'Intérieur chaque année ou tous les six mois sur les questions d'islamophobie. Ils sont sous-estimés parce que, tout simplement, ils ne tiennent pas compte de la réalité que vivent les musulmans, à savoir que la première source de discrimination qu'ils subissent, c'est celle qui vient de nos institutions. Donc on ne peut pas faire l'impasse dessus. Et il y a une sorte de complicité implicite. Il ne s'agit pas de dire, bien sûr, les responsables du CFCM ne disent pas « je me rends complice du ministère de l'Intérieur ». Mais en acceptant cet état de fait, ils se rendent complices de cette situation. Et c'est pourquoi on sent de plus en plus une base de citoyens se revendiquant de la culture ou de la confession musulmane qui sont en colère contre ces institutions. Qui certes, se présentent et qui sont présentées comme des institutions intervenant sur le culte. Mais dans la réalité, très souvent, on les voit intervenir sur des questions de société. Et le plus souvent, pour souvent sommer les musulmans de cesser de faire ceci ou de cela. Alors que, par exemple, on l'a vu cet été, Israël agresse Gaza et tout ce qu'on entend dire, au lieu d'entendre des paroles de solidarité vis-à-vis du peuple de Gaza qui souffrent, des centaines d'enfants qui meurent sous les bombes, qu'est-ce que l'on entend ? Surtout, n'agressez pas les synagogues. Qu'est-ce que c'est que cette insulte qui est faite aux citoyens de confession musulmane ? Partagez cette analyse, Alain Bancher. N'étant pas moi-même membre du CFCM ni porte-parole de cette institution, je suis très à l'aise pour dire qu'il y a de sérieux manquements de ce machin, au sens gaullien du terme. Nous connaissons tous la manière qui a présidé à son instauration. Hélas, a fortiori dans un État laïque, c'est le produit même de l'administration. Et c'est l'unique institution cultuelle au sein de laquelle siège un membre du ministère de l'Intérieur pour cornaquer, si j'ose dire, les personnes présentes. Donc, qu'il y ait des manquements, des faiblesses, un discrédit qui frappe cette institution, ça, je ne le sais que trop. Si on peut parler d'une base des musulmans de France qui sont en colère contre ce conseil, oui, bien entendu. Moi, je ne présente pas ce débat entre est-ce que je dois m'indigner contre ou pour. Je dis que comme humain, comme humaniste, comme homme de foi, homme et femme de foi, eh bien, nous devons nous engager ensemble pour bâtir une ère de paix et en même temps dénoncer, récuser, fustiger, condamner avec force toutes les barbaries, quelles qu'elles soient. Que celle-ci se prévaut de l'idéal islamique ou que celle-ci se prévaut de n'importe quelle idéologie séculière. Il n'en demeure pas moins. Et évidemment, je ne considère pas M. Galeb Benchir comme étant un membre du CFCM, évidemment, ni responsable des actes du CFCM. Simplement, dans le cadre du débat, j'explique pour ça que nous sommes désolidarisés de cette à peine. Il n'en demeure pas moins quand même que dès lors qu'on a dit ça, on a répondu qu'il y a une partie de la question. Il y a l'autre pendant de la question. C'est la responsabilité que chacun d'entre nous a pour réformer cette situation. Et on ne peut pas se contenter, malgré, il est vrai, la justification des critiques qui sont apportées au CFCM, on ne peut se cantonner qu'à la critique. Il faut absolument que la société civile musulmane prenne son destin en main. Nous avons des intellectuels, des acteurs de terrain, nous avons une richesse en France extraordinaire et plus globalement dans le monde francophone. Il faut absolument que ces gens de bonne volonté, qui connaissent la réalité du terrain dans laquelle ils vivent, la réalité des attentes de la communauté musulmane, il faut absolument qu'ils créent des liens et qu'ils discutent des défis qui attendent la communauté musulmane et auxquels cette communauté est confrontée. Dès lors que notre société nationale aura face à elle un groupe d'individus qui prendra ses responsabilités et prendra des engagements vis-à-vis de cette communauté et prendra aussi ses responsabilités, alors je pense qu'on aura passé un grand pas et qu'on sera sur la voie de la réforme et une réforme qui servira au-delà de la communauté musulmane, qui servira à la cause nationale et c'est là notre but. Une réaction par rapport au propos du Samid Abba ? Si j'entends des choses comme ça, je ne peux que souscrire. Simplement comment faire pour y arriver ? Le statut, le rôle, la mission, la vocation des intellectuels, des musulmans, nous l'attendons. Parce que j'ai le regret, en dehors encore une fois de la critique facile ou de l'autoflagellation, je ne suis pas là pour le dolorisme, pour battre notre culpe indéfiniment, mais j'ai le regret de voir que notre jeunesse, la jeunesse musulmane, est livrée pour partie, heureusement, mais à une religiosité crétinisante, aliénante, livrée à elle-même. On est dans une vision du monde surannée, passéiste, rétrograde, obscurantiste. Et ce travail-là doit être aussi mené en parallèle, indépendamment maintenant du cas précis de telle ou telle abomination terroriste, ce travail-là aussi doit être mené à une maturité. voir chez soi, en soi, les manquements, et d'un autre côté, s'insérer dans un tissu social beaucoup plus large qui est celui de la cohésion nationale, puisque nous faisons partie d'une nation. Alors, pour conclure, une dernière question. Est-ce que vous pensez que cette lutte contre le terrorisme en Irak et en Syrie peut se traduire en France, mais également en Europe, par une montée de l'islamophobie ? Incontestablement, si les mesures de protection de la communauté musulmane, en pareil cas, ne sont pas prises. Je m'explique. Nous avons, le CCIF, à travers ses rapports, a bien montré la relation qui existait entre le traitement médiatique qui est fait de l'islam et l'augmentation des actes d'islamophobie. D'accord ? Nous l'avons montré dans les différents rapports que nous avons publiés. Et là-dessus, j'attire l'attention de la responsabilité à la fois des autorités, le ministère de l'Intérieur et plus globalement du gouvernement et des partis politiques dans le discours qu'ils doivent tenir dans pareille situation. Et deuxièmement, la responsabilité des médias pour bien distinguer ce qui est l'acte de groupe isolé de ce qui est de la pratique de la grande majorité de la communauté musulmane. Il faut que, de ce point de vue-là, le discours soit très clair pour qu'aucun amalgame ne puisse s'installer dans l'esprit de nos concitoyens. Rala Bancher ? Ma crainte est grande aussi qu'une recrudescence des actes dits d'islamophobie, moi j'ai inventé un néologisme qui est celui de la mise islamique, une haine, une hostilité déclarée, qu'entre l'islam et les musulmans comme on est misogyne ou misanthrope. C'est au-delà de la simple peur de l'islam, mais indépendamment du champ sémantique, c'est vrai que j'appréhende, pour ma part, cette recrudescence. Pour la simple raison que des médias, c'est toujours facile de se défausser sur les médias pour certains, mais en l'espèce, il y a une réalité. Quand on voit le sondage scandaleux retiré par la suite d'un journal, le Figaro pour le nommer, la surface médiatique qu'occupe un Zemmour, pour citer ce bonhomme, d'autres individus qui disent des inepties, des mensonges, et que cela ne va pas dans le sens de l'apaisement ou dans le sens de la cohésion nationale dont nous parlons, va dans le sens et du clivage et d'exacerber les détentions. Donc il nous incombe, cette fois-ci, nous autres concitoyens, mais la frange islamique de la nation, de se prendre en main. Nelson Mandela disait bien « Je suis maître de mon destin et capitaine de mon âme. » Eh bien, j'ai envie de multiplier ça par l'ensemble des musulmans en France et de par le monde. Merci à vous, messieurs. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actuée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada